Comment et pourquoi mettre un manteau à votre chien ? Comment habituer votre chien à porter son manteau ? Je vous explique cela en dix étapes. Première étape, poser le manteau au sol, dans l'environnement habituel de votre chien. Vous pouvez commencer à intégrer le manteau en l'associant à quelque chose d'agréable, comme là, Eko, avec le pâté. Elle adore le pâté. J'ai badigeonné du pâté dans le fond d'une assiette et le manteau se trouve juste à côté. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Deuxième étape, Eko porte son manteau à la maison et en même temps, elle mange du pâté qu'elle adore. Il s'agit d'associer le manteau à une situation agréable. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous expliquer l'habituation au manteau en dix étapes et pourquoi faire porter un manteau à votre chien. Mettre un manteau à son chien n'est pas une coquetterie, mais une nécessité dans certains cas. En hiver, certains chiens vivent une vraie épreuve. Donc pourquoi mettre un manteau à votre chien ? Parce que quand les températures baissent, votre chien peut aussi souffrir du froid. On a souvent dit que les chiens n'ont pas froid avec leurs poils, mais c'est faux. Et surtout les chiens à poils rats ou à poils courts qui n'ont pas de sous-poils. Les chiens à poils courts ou rats n'ont pas un pelage suffisamment dense pour les protéger contre l'humidité et le froid. Le manteau imperméable ou bien chaud est un accessoire utile. Le chien qui bouge se réchauffe, mais pour certains loulous, bouger est loin d'être suffisant. Si votre chien tremble ou ne veut plus aller en promenade, il est fort possible qu'il ait froid. Pensez à lui mettre son manteau. Selon l'épaisseur de la fourrure et du sous-poil, tous les chiens n'ont pas la même résistance au froid et à l'humidité. Le froid est plus impactant pour certains chiens que pour d'autres. C'est le cas des chiens seniors, des petits chiens, des chiots et des chiens sans sous-poil. Tels que... Alors voici quelques races. Ce n'est pas une question de taille entre grand chien ou petit chien, mais une question de densité de la fourrure et de la frilosité. Soyez sûrs que le manteau qui vous plaît est adapté à la morphologie de votre chien et qu'il est confortable. Il ne doit pas non plus le serrer. L'achat d'un manteau pouvait paraître ridicule avant, mais ce n'est plus le cas. De nombreux propriétaires de chiens ont conscience qu'il apporte une réelle protection pour les chiens sensibles au froid. Troisième étape. Si votre chien est joueur, vous pouvez le faire jouer avec un de ses jouets en portant son manteau. Il s'agit toujours d'associer le manteau à une situation agréable. Echo a une fourrure dense et épaisse, mais cependant, c'est un chien senior. Elle a plus de 13 ans. De plus, elle est petite, donc très vite proche du sol. Elle a très vite son ventre qui peut toucher dans l'herbe mouillée ou dans l'herbe humide dans les promenades. De ce fait, le manteau montré dans la vidéo n'est pas très adapté. L'achat d'un deuxième manteau est en projet. On peut aussi lancer au sol des gourmandises que votre chien adore pour lui permettre d'accepter plus facilement le manteau sur son corps. C'est la quatrième étape. On peut rendre le port du manteau agréable en jetant des gourmandises au sol. Des gourmandises que votre chien aime, qu'il connaît, qu'il apprécie, qu'il adore. Cinquième étape. On peut revenir à une situation facile et connue, le port du harnais. Il s'agit là de disperser sur le sol des gourmandises que votre chien apprécie alors qu'il porte son harnais dans la maison. Puis, sixième étape. Si le port du manteau est trop compliqué pour votre chien, malgré les étapes précédentes, je vous propose de lui mettre son harnais habituel et de glisser sous son harnais un petit tissu. Le résultat est de créer une étape intermédiaire. Bien sûr, tout en lui proposant de ramasser des gourmandises au sol que vous lancerez devant lui. Nous arrivons à la septième étape. Mettre le manteau et le harnais par-dessus. J'associe cette nouvelle partie de l'apprentissage au repas déco. Son repas est un moment très agréable. L'habituation au manteau devient donc très facile. La huitième étape consiste à rajouter la laisse. Pour la neuvième étape, je propose à Eko de faire du ramasse dans le jardin avec son manteau associé au harnais enfilé par-dessus. Le ramasse est l'activité de sniffer et de chercher des gourmandises éparpillées dans l'herbe. Dernière étape, étape 10. C'est le moment de la promenade en laisse. Vous débutez dans le jardin en invitant votre chien à prendre des gourmandises dans votre main. Puis, vous sortez de chez vous, dans la rue, et vous partez vous promener. Bonne balade ! Vous avez encore des difficultés ? Je vous invite à me contacter et nous verrons ensemble quoi mettre en place pour aider votre chien. Si ce tutoriel vous a plu, je vous invite à liker, à partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501